salut chris donc sous la pluie toujours et alors abonne toi mets un petit pouce et puis like et puis partage voilà j'arrête pas de trouver de l'argent alors tout à l'heure là j'ai trouvé cinq balles par terre 5 billets de 5 euros j'ai déjà trouvé j'ai même perdu le compte parce que avant je trouvais des pièces maintenant je trouve des billets mais ce qui est intéressant de souligner c'est que quand je je pratique des exercices d'auto centrage que ce soit des exercices de respiration ou des contractions musculaires ou ce genre de trucs je trouve toujours quelque chose où il ya toujours quelque chose qui vient perturber mon attention c'est un truc de fou c'est ce que vraiment je voulais partager ça veut dire que l'énergie que je commence à générer va attirer des trucs qui vont perturber comme si j'avais pas le droit d'effectuer ce genre d'exercice comme si la matrice voulait absolument me garder prisonnier de de mon extérieur de l'extérieur comme ça pour pouvoir éviter que j'ai accès à mon intérieur mais c'est pas la première fois que je remarque ça ça fait ça fait des années des années de pratique que je me pose des questions pas je m'en pose même plus mais que bah voilà je partage maintenant donc bah donc voilà donc quand je suis en train de de me centrer correctement il ya toujours quelqu'un hier c'était un copain que j'ai rencontré avec qui avec qui on a eu une belle discussion d'un certain temps une heure au moins une heure ouais et c'était sympa de le voir toi mais j'étais en train de j'étais pas parti pour toi je voulais absolument je commence à atteindre des sensations et ça devenait vraiment intéressant dans au niveau de la pratique et puis paf je tombe sur lui tu vois alors ben j'ai pas pu continuer mon exercice alors bon j'ai continué en comment dire en toile de fond mais alors avec une intensité moindre donc voilà tout ça tout ça pour dire la dernière fois pareil je faisais il ya quelques temps je faisais des exercices comme ça puis d'un coup il ya quelqu'un qui vient me choper par derrière qui vient m'entourer de ses bras et c'était mon ex imprégné de bière qui avait envie de voilà enfin bon et je me suis dit mais c'est pas possible à chaque fois elle se cache dans un coin elle attend que je me recharge en l'énergie puis quand je suis bien chargé elle apparaît comme ça et et enfin bon bon ça c'est tout c'est pour la petite histoire quoi mais toujours un élément perturbateur toujours quelque chose de l'ordre de la perturbation de même que de même que ce qui se passe à l'extérieur se passe aussi à l'intérieur c'est à dire que quand je suis en train de faire un exercice de respiration de mode de me centrer sur ma respiration ou de me sont de me centrer sur mon périnée sur mon ventre sur sur mes épaules ou sur mes mains enfin voilà il ya toujours quelque chose comme ça ça va faire monter quelque chose de l'ordre une espèce d'image traumatisante un truc oh putain c'est vrai lui m'avait fait ça le salopard et tout putain comment je me suis fait baiser la gueule comment il m'a niqué l'approche toi ce genre d'enchaînement de pensée d'un coup qui va monter quoi et donc du coup c'est il ya quelque chose de l'ordre du de la barrière psychique à franchir et c'est pas que physique que psychique c'est aussi physique ça passe dans la distraction ça passe par le fait de d'emmener ton mental quelque part de le chopper avant qu'il ait qu'il a qu'il a qu'il obtienne la la puissance nécessaire à tout envoyer balader et puis avoir et avoir un peu plus de clarté quoi donc donc ces exercices ils sont pas ils sont pas sans pas je veux dire sans risque sans danger c'est un mot à moi un peu fort mais mais c'est à dire que tu vas tu vas comme un enfant toi tu as tu t'es envie de te un enfant qui serait en train de jouer dans la pièce et toi tu as besoin de te concentrer pour pour écrire pour pour monter un projet pour faire quelque chose qui demande du silence et puis l'enfant il à côté de toi tout le temps et et plus tu as envie de calmer et plus il va il va gémir il va il va demander de l'attention et et plus tu vas le dire tais toi et plus il va faire de bruit tu vois c'est quand je travaillais j'ai travaillé avec des enfants pendant quelques temps et le truc à pas dire et à pas faire c'est aisez vous quoi parce que si dans une salle d'études tu commences à dire taisez vous ça fait les fins inverses c'est un truc de fou donc du coup je disais jamais taisez vous j'ai fait plus de bruit s'il vous plaît et là alors silence total et puis là ça marchait intéressant un psychologie inversée enfin bon donc je sais même pas pourquoi je reviens à parler de ça mais mais tout ça pour dire que quand tu commences à vouloir acquérir un peu de lucidité était perturbé par des éléments perturbateurs qui viennent de l'extérieur ou qui viennent de l'intérieur alors c'est pour ça que c'est intéressant et que c'est important de pouvoir repérer la la pensée quand elle arrive pour pouvoir pour pouvoir s'en détacher l'espèce de vieux trauma non résolu de jalousie ou machin tu le vois monter tu sens le truc et puis tac puis tu fais moi je m'en bats les coups mais en fait je m'en fous je m'en fous il faut essayer d'être dans cette espèce d'attitude complètement dégagé et détaché pour pouvoir atteindre suffisamment de lucidité pour pouvoir prétendre à une certaine puissance quoi moi c'est comme ça que je sens la chose voilà c'était pas du tout j'ai pas du tout fait cet audio pour pour te dire que tu vas gagner de la thune si tu fais des exercices de respiration encore que c'est pas dit parce que parce que je me suis aperçu que enfin je suis pas le seul à m'être aperçu de ça mais je suis quelqu'un de en termes de chance enfin je suis monsieur chance quoi voilà bon ben c'est tout c'est en continu sur la pluie là et puis après on va finir la balade et on va continuer d'ailleurs et puis ça va ça va être bien cool en parlant de pluie en parlant de pluie c'est toujours sympathique de se faire mouiller par la pluie parce que quand tu es sous une bonne pluie comme ça là et bah tu es dans l'instant tu es à la pluie qui te mouille ça traverse tu grelottes et tu es dans une espèce de truc et tu supportes pas et c'est tout mouillé machin mais tu as vu quand ils tombent quand ils tombent des tonnes de flottes comme 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 tout à l'heure et que tu peux pas y échapper parce que c'était sur ton vélo sur la route ou parce qu'il n'y a pas d'abri il n'y a pas d'endroit à un moment donné en très peu de temps il se passe un lâcher prise t'es trempé jusqu'aux eaux et t'es bien d'un coup et t'es super bien et t'es dans enfin je veux dire voilà t'es bien quoi t'es trempé t'as une énergie de ouf tu rentres chez toi tu t'essuies le lendemain t'es pas malade enfin t'es pas dans un combat avec les éléments t'es dans une acceptation de te faire mouiller la gueule donc et bah donc du coup ça te mouille plus mais ça te donne ça te donne quelque chose en plus de l'ordre bah ouais c'est quasiment presque jouissif quoi j'ai pas j'ai pas ouais j'ai pas honte de lire c'est quasiment presque jouissif du coup voilà bon et bah c'est tout on va continuer la balade ça se calme un peu et puis je te dis à plus et puis je te fais des bisous allez ciao